salut tout le monde je voulais faire ma vidéo comme ça et justement si elle plaît pas n'hésite pas à mettre des dislikes je la supprimerai c'était pour vous montrer que oui il y avait beaucoup d'organisations chez les fourmis et tout mais je pensais pas que ça pouvait être le cas avec les blattes mais pourtant il y en a pas une énorme comme la fourmi parce que la fourmi c'est vraiment poussé mais il y en a une petite c'est regardez là c'est la norcerie c'est tous les bébés ils se réunissent dedans ils se réunissent dedans et puis il n'y a pas d'adultes à part les femelles qui bat leur maman qui est et puis du coup il bouge pas de dessous de la noix de coco et puis du coup c'est ça la hiérarchie que je que imagine que les ptios en fait ils obéissent à leurs parents qui leur dit à toi tu dégages dans la noix de coco ouais c'est des petits trucs que j'aime bien m'imaginer après ça c'est le mal et le mal comme de par hasard il est en hauteur lui ou c'est un nerveux je te pousse tout, qu'est-ce toi, qu'est-ce toi toi, je te pousse tout oui il le sent bien mon doigt là tiens il le voit là tiens les gars ouuuuuh comment il pousse, qu'est-ce que tu joues le casanova toi tiens je te retombe tiens je te retombe tiens je te retombe tiens tu t'es cassé la gueule et ça peut devenir énorme tiens là là il y a une grosse femelle mais oh elle se met en boule mais les sifflements qu'il y a là c'est parce que en même temps je suis au dessus de l'aquarium il y a toutes les autres qui sifflent pourquoi ? parce qu'ils entendent siffler elles mais elle toute seule je la garde 5-10 minutes dans la main et puis elle est aussi manipulable que celle que je présente en public parce que celle que je présente en public ça pourrait faire peur ou pardon excuse-moi ouh il est pas content ah ça c'était une mue et il y a des petites mue là regardez il y a des petites mue des bébés qui ont grandi là là ça c'est pas c'est pas un cadavre de blattes du tout ça oh merde c'est que la peau regardez voir c'est tout vide là dedans j'ai cette espèce là qui est super jolie bah celle là elle est impressionnante de par sa taille surtout celle là bah je vais vous montrer bah et euh vous montrer le gorillat alien mais je l'aime bien son truc ça fait plus crâne ouah elle fait peur et tout et je vais vous montrer les princes ici avant l'heure bêtise la merde là vous voyez il y a le bout de pomme qui est un peu moisi je l'enlève directement pour euh pour euh pour euh éviter toute euh toute maladie ou nécrozante pour euh pour mes blattes mais en plus celle là elle sent méga jolie regardez la couleur de celle là elle est magnifique dégage toi ouais dégage casse toi c'est pas toi qu'on veut voir c'est oh c'est un mâle en plus putain j'ai cru que c'était une petite femelle mais non t'as un mâle bah ça veut dire que je peux te faire chier tu risques pas d'avorter parce que euh en général ce que je manipule c'est plus souvent les mâles parce que les femelles euh ouais bah justement comme je l'ai dit elles risquent d'avorter mais regardez la couleur de celle là et c'est un petit mâle putain mais qu'il est beau petite bébête c'est celle là elle vient de madagascar aussi c'est les princes ici à renouer béquille je voulais vous montrer celle là aussi parce qu'elle était elles étaient super jolie mais elles étaient mais beaucoup plus petites et euh comme euh là il fait nuit euh du coup elles sont ça elles sont un peu de sortie mais en général euh c'est pour ça que euh je dis à tout le monde qu'elle euh euh euh... je sais que mes blatt elles manque jamais de place parce que regardez ils ont tout l'espace de euh de l'aquarium à occuper et euh les adultes et ben euh... attendez les adultes ils sont tous là regardez ils sont tous là les adultes et vous... je voulais vous montrer aussi euh... la... dans cette espèce là aussi ils font euh... la séparation euh... juvénile et euh... adulte tiens regardez tout ce qu'il y a en bébé là les tout petits points noirs là c'est les bébés et euh... du coup les bébés ils préfèrent euh se mettre en sécurité dans le bois mort regardez dans le tout petit trou là regardez dans le tout petit trou là vous voyez qu'il y en a... il y en a plein à l'intérieur regardez ils sont tous planqués où ? ouais bah ouais je vous ai vus et euh... du coup comme ça ils sont à l'abri de tous les adultes mais euh... je n'ai pas encore vu d'adultes dévorer un bébé hein mais euh... comme ça ça risque pas d'arriver voilà si ils sont dans le bon fourri comme ça euh... ça risque pas d'être mangé et c'est trop marrant le sifflement qu'ils émettent eux comme c'est des toutes petites blattes euh... c'est... c'en est presque mignon attends bah comme par hasard ils vont pas siffler t'as vu la grosse je te fais chier toi oh le gentil bébé oh c'est magnon et c'est une couleur vraiment euh... jolie quoi alors du coup euh... rha celle là il fallait que je vous la montre et je voulais vous montrer une petite surprise que j'ai eue que je voulais vous montrer aussi c'est regardez celle là c'est la luciormetica subsquinta et j'avais plein de naissances en fait j'ai plein de tout petit bébé comme euh... celui que vous pouvez voir là mais en plus c'est en trouble attends je pose ça pour pouvoir zoomer un petit peu oh oui c'est un petit bébé et on voit bien que c'est la même euh... la même espèce que les parents grâce à sa tête qui est noire et un petit peu orange qui est un peu d'orange euh... il va devenir gros comme celui là et euh... jusqu'à temps qu'il arrive à son stade adulte et euh... à son stade adulte ça ressemble à ça viens alors pour un mâle parce que euh... quand euh... c'est des mâles ils ont besoin d'avoir les euh... les deux petites tâches jaunes que vous voyez là c'est euh... c'est les mêmes protubérances qu'on peut voir sur les blattes de Madagascar et euh... oui c'est une blatte qui se bat aussi elle déchire quand elle se bat elle la boite toute petite hein mais euh... elle est hargneuse hein oh la vache et puis elle est rapide elle est beaucoup plus rapide que euh... une blatte géante hein et euh... là du coup c'est le mâle et faut que je vous trouve une femelle ah 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 et voilà une femelle oh comment elle est jolie en plus on dirait un petit panda mais oui c'est un petit panda luciormetica subskinta oh elle déchire et euh... c'est euh... toutes les blattes de... toutes les luciormetica c'est pascal pascali qui me les a vendues alors euh... du coup elle est euh... faire un tour sur son site il est vraiment pas mal wow c'est vraiment jolie qu'une petite bébête en plus ça m'a fait des bébés bah oui ah les bébés ils sont tous partis quand j'ai levé la plaque hein mais euh... j'ai plein 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 de petits bébés regardez ça ça a pas l'air comme ça mais ça c'est un petit bébé bah oui quand ça brille comme ça et vas-y qu'il reste sur ma main l'autre laissez même pas de se tailler vas-y euh... je trouve que c'est des bijoux de mère nature m'empêche c'est super beau ça brille je vois pas ce qu'on trouve de dégueulasse là dedans tiens c'est... tiens il y a le cul là c'est un juvénile celui là bah oui il est joli bon bah allez laisse un petit like ou un dislike et puis euh... commente ce qui te plait pas et puis euh... et puis euh... bah j'essaierai d'en parler avec vous salut !